Monsieur Veil, vous êtes gérant de fonds, nous sommes à la soirée de fin d'année de l'école Financia, spécialisée en finance de marché. Vous avez une grande expérience des marchés financiers, est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité, de ce qu'elle comporte, des différentes tâches qui vous incombent ? Je suis un gérant qui a plus de 35 ans d'expérience, j'ai toujours géré à l'international et il y a 11 ans j'ai institutionnalisé la gestion de mon PEA, c'est-à-dire que j'ai créé un fonds d'investissement pour que les individus, les investisseurs individuels ou les professionnels de l'investissement viennent rejoindre ma gestion et la performance que je cherche à faire. Mon fonds s'appelle, mon nom, il s'appelle WWW Perf, ça veut dire Veil Worldwide, donc je vous ai dit je suis un gérant international et dans le côté Worldwide, il y a mon côté wild, c'est-à-dire je suis un sauvage, c'est-à-dire qu'un gérant sauvage, c'est un gérant contrariant qui accepte de se mettre à l'envers du marché. J'ai une vue en général qui est, quand j'investis, une vue qui est en général sur 12 à 18 mois. Dans la période que l'on a vécue entre 2009 et 2011, c'était impossible d'investir à 12 à 18 mois parce que les prévisions étaient négatives. C'est comme ça qu'on va chercher de la performance en essayant de trouver des histoires qui doivent se développer sur le futur. Je suis donc devenu au fil du temps un spécialiste des valeurs petites ou moyennes, c'est-à-dire je sais détecter les entreprises entre, on va dire, quand elles font 200 à 500 millions de chiffres d'affaires ou de capitalisation et je comprends qu'elles vont avoir la capacité dans les 5-10 ans à venir à atteindre 1 milliard puis 2 milliards, exemple d'assosystème qui, de quelques centaines de millions de francs, est passé maintenant à plusieurs, pas plusieurs dizaines, mais à quelques bons milliards d'euros. Ce fonds est spécialisé sur la zone euro, il est donc éligible au PEA et à un certain nombre de contrats d'assurance. Il est, il n'est pas indexé, mais il suit l'euro stock, l'indice euro stock 50 des plus grandes sociétés européennes, mais il mélange aussi bien des petites sociétés, donc de 200 à 400 millions, que des grandes sociétés de 50 ou 100 milliards. Ça, c'est pour chercher la liquidité du marché. Quand vous êtes sur des petites sociétés avec une faible liquidité et que vous avez un gros intervenant qui veut sortir de votre fonds, il faut avoir la liquidité, donc il faut avoir des grands titres. Alors, le fonds est investi sur l'Europe, c'est-à-dire qu'il est investi directement dans, il est investi d'abord sur un peu plus de 80 sociétés différentes et dans 12 pays de la zone euro. 35% en France, 30% en Allemagne, je crois que c'est 12% dans le Benelux, Benelux c'est Belgique, Luxembourg, Luxembourg-Hollande, 8% l'Italie, et puis ensuite on trouve l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, je crois que je les ai tous décomptés, et puis dans les exigences de ce fonds, dans ce cadre de ce fonds PEAble, j'ai la capacité d'investir 5% hors de la zone euro, et je suis allé chercher hors de la zone euro des sociétés qu'on ne trouve pas en Europe, à l'exemple de deux sociétés américaines qui sont Facebook et Google, et Alphabet avec Google, ça n'existe pas en Europe, et ce sont des sociétés en croissance, et puis je rajoute une société suisse, une grosse société suisse, qui a un gros portefeuille de biotechnologie, donc c'est une équipe qui sait gérer ça, moi je ne sais pas gérer, c'est un travail que je ne sais pas faire, je leur fais confiance, et puis je vais chercher en Pologne, une société qui est spécialisée dans les franchises de restaurants à travers l'Europe, ils ont environ aujourd'hui 1200 concessions, et ont une croissance qui ont entre 15 et 25% annuelle. Le fonds est également diversifié par les pays, il est diversifié dans les secteurs, moi je décris 11 secteurs économiques, donc mon fonds est investi à 30% dans le secteur des entreprises de services numériques, avec en point d'orgue, on va trouver SAP, par exemple, qui est un des cœurs du système d'aujourd'hui, je suis investi à 10% dans la santé, je ne sais plus, et à 15% dans l'industrie, pour produire 2 millions ou 3 millions de véhicules par an en plus, ce n'est pas une augmentation des cadences ou de la production, ça demande de créer des usines, et que pour créer des usines, il faut des machines, donc dans le secteur de l'automobile, je mets également des machines, il faut savoir que les machines de très haute qualité sont fabriquées en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, parfois en Corée, par exemple. Donc c'est un secteur où il y a un peu moins de croissance que dans le service numérique, mais le service numérique, c'est les économies de demain, où la recherche et le développement et le chiffre d'affaires des entreprises va se faire autour de la création d'algorithmes qui vont chercher les données, les données des clients, les données de l'entreprise, les données de l'usine, donc c'est ce que l'on appelle aussi bien d'un côté le cloud que de l'autre côté le big data. Donc cette année, en 2017, le fonds, donc en 6 mois, il est en hausse de pratiquement 20% et il est en avance de l'euro stock 50 dividendes capitalisés de l'ordre de 6% aujourd'hui. Très bien. Vous nous avez expliqué en détail votre logique d'investissement. On voit une idée quand même assez diversifiée. Avant l'interview, vous me disiez que ce fonds était assez ouvert puisque la part coûte 210 euros et qu'en plus elle est divisible, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc le fonds est décimalisé, c'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter 200 000 euros que 210 euros une part, que 2,10 euros un centième de part. Cela se fait de manière classique, par exemple, via un code isine. À 2,10 euros, le problème, c'est qu'il y a des frais. D'accord. Non, mais c'était pour donner un exemple, effectivement. Mais en tout cas, tout un investisseur qui a un PEA, etc., peut mettre une part de son PEA dans votre fonds. Mais attention, dans le PEA, pas dans le PEA-PME, parce que je ne m'intéresse pas aux toutes petites sociétés. Très bien. Je ne sais pas, frère. Je le fais mal. Très bien. Vous expliquez également que sur 11 ans d'activité, vous avez une moyenne à plus de 5%. Vous surperformez donc les indices. Certes, on a eu une crise dure en 2008-2009, mais depuis 2007-2008, on a eu un creux ensuite. En tout cas, depuis la fin de cette crise qui était initialement issue de l'économie américaine, on a eu une remontée vraiment importante des marches à action, surtout aux Etats-Unis, mais ça s'est également observé en Europe. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour un gérant de surperformer un indice qui a déjà des résultats aussi bons que ceux qu'on connaissait l'un des temps ? Je vais vous répondre différemment. Comment investir un portefeuille lorsque votre indice est au top et que, je dirais, le ciel est ouvert ? Eh bien, il faut avoir confiance dans les entreprises dans lesquelles vous investissez en se disant dans 2 ans, dans 3 ans, cette entreprise, elle sera 20%, elle sera, au point de vue du chiffre d'affaires, elle sera 20% ou 30% en avance. Je vais prendre un autre exemple. En 2010, au plus bas, j'ai découvert une société qui faisait 120 millions, une société allemande, qui faisait 120 millions de chiffres d'affaires et qui se vendait 70 fois les bénéfices. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'était un site de e-commerce qui croissait de 30% par an en chiffre d'affaires et qui n'était pas encore bénéficiaire. Cette société s'appelle Zooplus. Elle est spécialisée dans le pet food, tout ce qui est autour de l'animal. et donc, c'est un marché de 25 milliards en Europe. Et ces gens-là, en 2010, ils faisaient 100 millions. Et cette société m'a dit, dans 5 ans, je serai à 350. Moi, j'ai investi parce que j'y ai cru, parce qu'il m'a expliqué qu'il était perdant, mais que petit à petit, tout se mettait en route et qu'en fin de compte, le coût d'acquisition du client était de moins en moins cher, le coût de la publicité était de moins en moins cher et on s'est aperçu petit à petit qu'en fin de compte, le client rapportait plus que ce qu'il avait coûté. Parce qu'en fin de compte, le client revient, le client est fidèle parce que qui va acheter la nourriture pour son animal ? C'est une femme, pas une jeune femme, c'est une femme de 65 ans qui part faire ses courses et elle revient les bras chargés avec, grosso modo, 3, 4, 5 kilos de nourriture pour son animal. Donc, ça correspond vraiment à un bien. Donc, la cliente principale de ce site, c'est la femme. Alors, aujourd'hui, qu'est devenue cette société ? Aujourd'hui, cette société, elle fait 1,3 milliard. Le cours est passé de 17 à 180 ou 190 et elle se vend toujours 70 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que se vend toujours 70 fois les bénéfices ? C'est parce qu'aujourd'hui, le modèle est que le chiffre d'affaires augmente entre 25 et 30 % tous les ans et qu'elle est devenue bénéficiaire et que le bénéfice augmente environ tous les ans de 50 %. Eh bien, quand j'ai une société qui augmente, grosso modo, de 50 % par an, je peux payer 70 fois les bénéfices. Alors, je souris parce que vous expliquez des choses très concrètes, très pragmatiques. Est-ce que c'est ça aussi le travail d'un gérant, d'aller s'intéresser au plus près de la vie de l'entreprise, des besoins réels du client, du potentiel réel des clients et donc aller comprendre finalement des métiers qui peuvent être très différents ? En gestion collective, on n'a pas à s'intéresser au client. C'est le client qui vient. Donc, mes clients viennent, soit c'est des institutionnels, soit c'est des particuliers, ça vient par Ouidia. Donc, moi, mon métier, c'est d'aller chercher les entreprises. C'est de rechercher dans les centaines de milliers, on va dire, dans les milliers d'entreprises qui sont cotées en bourse, parce que je ne fais pas de non-cotés, dans les centaines de sociétés ou dans les milliers de sociétés qui sont cotées en bourse, celles qui sont les gagnantes. Ce qui m'intéresse en cherchant ces entreprises, c'est que lorsque l'économie est saine et en progression, on va chercher la crème, celles qui vont gagner plus. Mais lorsque l'économie, je vous rappelle qu'un cycle boursier, c'est grosso modo 6-7 ans, il y a 3-4 ans de hausse, 3-4 ans de baisse, qu'est-ce qu'on fait pendant la baisse ? Donc, pendant la baisse, il faut chercher les sociétés qui vont, c'est facile à dire, baisser le moins. Et les sociétés qui vont baisser le moins, c'est celles qui ont le plus de potentiel. En fin de compte, quand l'économie diminue, il y a toujours des gagnants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner de l'argent, mais ils vont au moins en perdre que les autres. Et lorsque le cycle reprend, ils ont gagné un ensemble d'autant plus. Et lorsque le cycle reprend, c'est ces sociétés-là qui vont, les premières, en profiter de cette hausse du cycle, de cette hausse des cours de la bourse. Très bien. Est-ce qu'on a une idée de l'actif sous gestion de votre fonds ? Mon fonds fait un petit peu plus de 50 millions. Je l'ai créé il y a 11 ans, il faisait 1 million. Très bien. Le fonds a été créé à 100 euros en juillet 2006. En 2008, il valait 125. En 2011, il valait 50. La part valait 50. Et aujourd'hui, il est à 210. Donc, entre 50 et 210, on a fait 4 fois. Mais on oublie que d'abord, on a fait 125 à 50. Donc, investir en bourse, c'est quelque chose, ça se fait sur long terme, c'est risqué. Mais quand vous prenez du risque, vous devez gagner de l'argent. Donc, je ne vous ai pas fait, je vous ai expliqué que Wperf avait un sens. Mais je vais oublier de vous dire qu'est-ce que c'était que le perf ? C'est quand on gère des actions, c'est quand on cherche de la performance. Voilà, c'est ce que je fais. Très bien. Est-ce que vous avez un site internet qui présente les activités du fonds ? Ou est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part ? On me retrouve sur le site de la Financière du ZES. Alors que moi, je travaille dans la filiale au PCVM de la Financière du ZES. Donc, c'est www.finuzes.fr. Très bien. L'adresse s'affichera en dessous de cette vidéo. Dernière chose, nous sommes donc ici à une soirée organisée par Financiers. S'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui seraient intéressés à devenir gérants de fonds. C'est une voie intéressante, je suppose que oui, vous avez l'air passionnés. Et quels conseils vous leur donneriez ? Pour être gérant de fonds, il faut s'intéresser à étudier la vie. Comprendre, comprendre pourquoi on consomme comme ça et comment demain on va consommer, produire, penser. Donc, c'est un métier du futur, ce n'est pas un métier du passé. Le passé est important parce que dans le passé, on cherche les racines qui vont permettre de créer l'actualité, le moment d'aujourd'hui. Mais en fin de compte, c'est pour faire la marche au-dessus, d'aller dans le futur, de comprendre ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans. Merci pour toutes vos réponses. Merci.